Pour l'OPGES, le choix du leader insoumis comme contradicteur dans l'émission politique alimente ce petit jeu d'une majorité qui choisit son opposition. Il est présenté par France 2 comme le duel politique de la rentrée.Jeudi soir, le premier ministre Édouard Philippe, invité de l'émission politique, aura comme contradicteur le leader de la France insoumise Jean-Luc Mélenchon. Un choix qui ne passe pas bien du tout du côté du PS.Dans un communiqué, le parti regrette ce choix qui participe à installer l'idée qu'il n'y aurait qu'une seule opposition dans le pays, une seule manière de s'opposer, une seule voie pour la porter. Il est temps de cesser d'alimenter ce petit jeu d'une majorité qui choisit son opposition, et d'une opposition qui se rêve unique et solitaire. Car ce duel ne promet qu'un objectif, instaurer un lial cas politique, pour liquider les autres forces politiques, c'est l'OPGES. Le premier opposant à Édouard Philippe, vraiment, on nous annonce à face à face musclée et à la mesure des invectives, que les deux camps se jettent à la face depuis des semaines. Les audiences devraient y gagner, ce que la qualité du débat démocratique y perdra, craint la rue de Solferino. Avec 31 députés, le groupe nouvelle gauche, socialiste, dispose de davantage de parlementaires à l'Assemblée nationale que l'EFI, 17 députés. L'entourage de Jean-Luc Mélenchon reconnaît que débattre directement avec le premier ministre en cette rentrée 2017 constitue une opportunité. D'autant que le député des Bouches-du-Joune s'adressera tout autant au chef du gouvernement qu'aux téléspectateurs. Avoir été choisi par France 2, confirme aux yeux de l'entourage de Jean-Luc Mélenchon qu'il est bon, et bien le premier opposant à Édouard Philippe. Un choix de France 2, selon Matignon, la critique du PS surprend à Matignon, qui précise ne pas être intervenu dans le choix du débatteur. A la fin de l'été, France 2 a indiqué qu'il s'agirait de quelqu'un de la France insoumise, considérant que c'est cette formation que l'on entend le plus, comme opposition dans cette rentrée, précise à l'Express l'entourage du premier ministre. Début septembre, France 2 a informé Matignon que la chaîne songeait à Jean-Luc Mélenchon. Ce au quoi Édouard Philippe ne s'est pas opposé. On accepte les règles du jeu, cela ne nous choque pas que le débatteur soit de la France insoumise, précise une conseillère du premier ministre. Lire aussi plus grand que vous Édouard Philippe sur un ring de boxe ? Reste que débattre face à un réteur, comme Jean-Luc Mélenchon n'est pas neutre, reconnaissant à Matignon. C'est le match que tout le monde attend.Édouard Philippe s'y prépare, comme pour le reste de l'émission, avec des fiches, et dans le cadre, contraint, d'un agenda de premier ministre. Jeudi matin, il débutera sa journée par une petite séance de boxe, histoire de muscler ses cou.